Amis de la pensée positive, bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui, en cette fin août 2015, aujourd'hui nous allons parler du jeu les cartes abondance de Mireille Nathalie Dubois, il n'y a pas très longtemps j'avais eu l'occasion de vous parler du jeu du même auteur carte de l'intuition, un jeu tout à fait remarquable et le jeu carte de l'abondance je dirais il est encore plus extraordinaire dans le domaine du coaching, du conseil en pensée positive et visualisation créatrice. Or ce jeu édité aux éditions du roseau est constitué de 30 cartes, ces 30 cartes symbolisent chacune on pourrait dire ce que l'auteur appelle un point magnétique de l'abondance, on pourrait dire un type de représentation de l'abondance et au sein de ces chacune de ces cartes, de chacune de ces représentations ou points magnétiques nous avons 12 canaux énergétiques possibles de 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 cette de cette abondance de ce point magnétique de l'abondance. Le jeu de 30 cartes est accompagné d'un livret de 349 pages qui est tout à fait précis tout à fait intéressant. Alors l'auteur Nathalie Mireille Nathalie Dubois prône certains tirages pour simplifier je ferai un tirage tout à l'heure à titre d'exemple avec une seule carte sachant que le jeu de cartes est accompagné de deux dés donc un dés avec bien sûr 30 nombres de 1 à 30 on lance le dé et le nombre Tony nous fait retirer une des 30 cartes et on fait un deuxième tirage avec un dé à 12 nombres de 1 à 12 bien sûr et bien 1 à 12 c'est un des 12 canaux énergétiques possibles pour la carte en rapport avec la carte la représentation que l'on vient de tirer précédemment. la première carte s'intitule le jardin d'éden la deuxième les graines la troisième l'homme travaillant au champ la troisième la quatrième la femme enceinte la cinquième le pain la sixième la fée la septième la baguette magique la huitième l'éminum la neuvième le fer à cheval la dixième les ondins la onzième le riz la douzième la douzième les salamandres la treizième les légumes la quatorzième les fruits la quinzième les fleurs la seizième la barque la dix-septième une mer de nom de saint la dix-huitième le vase la dix-neuvième les pierres précieuses la vingt-septième l'arbre la vingt-et-unième la vache la vingt-deuxième l'or la vingt-troisième le temple la vingt-quatrième la corne d'abondance la vingt-septième les cloches la vingt-sixième l'échelle la vingt-septième l'étoile la vingt-huitième la porte de cuivre la vingt-neuvième les coquillages la trentième et dernière les poissons bien sûr il y a toujours un rapport entre une de ces trente représentations et on pourrait dire un domaine de l'abondance de la prospérité ce jeu est tout à fait intéressant il fait appel d'une part à l'intuition à la synchronicité quand on choisit une ou plusieurs cartes et ensuite nous permet de déterminer des pistes d'affirmation positive de visualisation en ce qui concerne nos objectifs pour évidemment atteindre à l'abondance, à la prospérité donc ce jeu de cartes est très utile à titre de développement personnel et également pour le conseil l'accompagnement vers ses objectifs en coaching ce jeu peut se trouver dans les librairies spécialisées notamment ce qu'on appelle les librairies ésotériques ou de développement personnel et également peut se commander sur les sites de commande de livres ou de jeux par internet notamment Amazon bien entendu nous allons effectuer un tirage tout simplifié pour vous faire comprendre un peu les mécanismes positifs qu'on peut mettre en route je prends le dé à 30 nombre donc là j'obtiens 21 donc 21 je sors la carte numéro 21 la vache et si vous voulez la vache déjà même sans avoir à ouvrir l'ouvrage qui est très bien expliqué très bien documenté et bien la vache on sait que c'est tout un symbole de prospérité notamment en Inde c'est un symbole également de richesse entre autres de richesse, de prospérité parce que bien sûr quand on a une vache on a de l'alimentation on a du fumier pour le jardin pour l'agriculture, etc mais également la vache représente la paix intérieure la confiance en soi et dans l'univers les travaux à long terme etc il y a toute une explication intéressante sur le symbolisme de la vache exprime également le don de soi l'amour de la vie la sincérité dans nos actions voilà alors maintenant bien évidemment on prend le deuxième dé de 1 à 12 voilà je l'ai jeté ah nous obtenons 12 justement 12 donc le canal énergétique numéro 12 pour le symbole la carte le point magnétique la vache une vache couchée sur l'herbe une vache couchée sur l'herbe représente notre croissance intérieure nos réflexions profondes notre capacité d'absorption ce symbole dénote la compréhension des événements que nous vivons une vache couchée sur l'herbe indique l'élimination de nos tensions intérieures et de nos formes pensées destructrices donc une vache couchée sur l'herbe représente une période d'assimilation je ne vais pas vous lire tout ce que dit l'auteur bien sûr on n'est pas là pour plagier qui que ce soit mais c'est pour vraiment mettre en évidence l'intérêt énorme de ce jeu de cartes alors si j'avais un consultant en face de moi en consultation coaching je dirais qu'est-ce que symbolise pour vous ce numéro 12 cette vache couchée dans l'herbe en quoi ça vous parle par rapport à votre problématique actuelle par exemple d'atteindre tel objectif ou d'accroître vos revenus financiers par exemple puisque c'est un jeu qui est spécialisé beaucoup en tout ce qui concerne l'abondance c'est l'abondance au sens large bien évidemment mais c'est quand même un peu spécialisé pour ces domaines par exemple le consultant en coaching pourrait me répondre oui c'est vrai que j'ai besoin de mettre de l'ordre dans mes idées je me suis formé à plusieurs domaines et j'ai du mal à rassembler à faire la synthèse de tout cela donc la vache couchée dans l'herbe ça pourrait évoquer pour le consultant qu'il a besoin d'un temps d'assimilation d'un temps d'organisation de sa pensée avant de se lancer dans ses projets par exemple ça s'indiquerait la nécessité d'une période d'assimilation de synthèse de ces différentes formations donc vous voyez que c'est très intéressant parce que ça va procurer aux consultants une piste de réflexion mais également d'action à mettre en place un temps de réflexion et de synthèse de ces formations antérieures pour être plus performant dans son projet futur voilà alors on peut évidemment se servir de ce canal énergétique la vache couchée dans l'herbe comme visualisation on va donner un exemple concret ensemble donc vous vous placez dans une position confortable favorable à la détente à la relaxation je vais vous demander si vous voulez de fermer les yeux de prendre conscience du va-et-vient de votre souffle afin de vous laisser aller à une impression générale de détente de lâcher prise et sur votre écran mental vous imaginez une magnifique prairie au milieu de cette prairie une vache couchée dans l'herbe et vous avez l'impression de vous rapprocher de cette vache un peu comme on le ferait dans une expérience de voyage chamanique et bien là vous vous rapprochez de cette vache et vous lui demandez télépathiquement antérieurement quel message a-t-elle à vous transmettre par rapport à votre projet précis donc vous lui demandez quel message a-t-elle à vous transmettre par rapport à votre projet précis donc vous pouvez avoir symboliquement la vache qui va vous parler télépathiquement vous pouvez avoir des images qui se surimposent et qui vont symboliser un peu la réponse à la question ça peut être une audition intérieure ça peut être simplement une impression dans votre chakra du coeur ça peut prendre différentes formes ou un sentiment simplement d'évidence de la réponse pour vous peu importe il est possible que la réponse soit retardée c'est à dire qu'une fois vous êtes sorti de cette visualisation il n'y a rien eu de précis mais dans les heures ou les jours qui suivent vous écoutez une émission à la radio il y a une phrase qui ressort et c'est la réponse à votre question ou vous voyez un graffiti sur un mur c'est la réponse à votre question ou vous entendez surprenez la conversation entre deux personnes c'est la réponse à votre question ou simplement c'est parfois assez souvent un rêve bien précis bien vivant qui est la réponse à votre question voilà donc il faut être conscient attentif vigilant quant à une réponse possible mais bon souvent avec entraînement il vient à l'instant même de la visualisation mais pas toujours c'est pas systématique donc vous remerciez intérieurement la vache couchée dans l'herbe qui vous a donné quelques réponses alors évidemment si vous vous entraînez chez vous avec ce jeu vous pouvez prolonger la visualisation autant que vous voulez vous pouvez imaginer que vous marchez dans la prairie vous vous promenez dans la prairie que dans la prairie vous découvrez des objets symboliques qui complètent la réponse à votre question vous donne des pistes pour établir des étapes pour votre objectif etc. vous pourrez varier autant que vous voulez chez vous bien sûr donc ces images s'effacent progressivement votre respiration s'accélère légèrement plus ample plus profonde ressentez bien la posture de votre corps et vous ouvrez les yeux quand vous voulez c'était un exemple parmi d'autres possibles d'utilisation simplifiée on pourrait dire de ce jeu les cartes abondance je rappelle que dans mon ouvrage la bible de la pensée positive qu'on peut commander aux éditions www.thebookedition.com la bible de la pensée positive il y a tout un chapitre sur notre apport à l'argent sur l'abondance qui je pense est assez intéressant et pertinent puisque je le rappelle ce livre est truffé de visualisations d'affirmations et d'exercices pratiques je suis l'auteur de cet ouvrage sans prétention mais je pense qu'il peut rendre service à bien des personnes chers amis de la pensée positive je vous remercie d'avoir participé à cette audition je vous dis au revoir et à bientôt et à bientôt